Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel éclairage. Alors on se retrouve cette semaine avec Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour. Et bien sûr, Jacques Cheminade, qui va nous éclairer. Et en particulier, on voulait commencer par la situation qui est la plus chaude aujourd'hui au niveau international, sachant qu'il y a le G7 qui va arriver. C'est la question de Hong Kong, qui agite tous les médias aujourd'hui. Donc on voulait avoir un peu ton éclairage sur ce qui se passe exactement, sur place, et qu'est-ce que peut faire le gouvernement. Parce que d'abord, celle du Cachemire est aussi très dangereuse. Alors sur Hong Kong, il faut bien aller au fond des choses. En réalité, toute cette agitation est entretenue pour empêcher un accord entre Trump, le président américain, et Xi Jinping, le dirigeant chinois. Donc c'est quelque chose qui déstabilise la possibilité d'une paix ou d'un apaisement au moins des relations internationales. C'est la première chose à voir. La deuxième chose, c'est que Hong Kong a eu un statut défini par le divisé pour régner britannique, a eu un statut très particulier, dans lequel certaines choses relèvent d'une indépendance, d'autres non. Et à une échéance de 2042, ça reste comme, disons, un système plus « démocratique » que celui qu'il y a en Chine. Alors, évidemment, c'est aussi un endroit par lequel passe l'argent des grandes fortunes chinoises. Et c'est aussi un endroit où le prix du logement et le coût de la vie ont explosé. Donc il y a un mécontentement très grand des gens d'un certain âge qui ne peuvent pas prendre une retraite. Les retraites sont faibles. Et des très jeunes qui ne peuvent pas s'installer. Donc il faut bien voir qu'au fond, il y a tout cela. Alors, ce qui prouve l'existence, je dirais, d'une ingérence des puissances occidentales, et en particulier du Royaume-Uni et des États-Unis, c'est que les manifestants brandissent des drapeaux britanniques et brandissent des drapeaux américains. C'est que ce sont les minorités, c'est environ 10-12%, catholiques et protestantes, qui mènent la danse. Et elles chantent même dans les rues, m'a-t-on dit, « Alléluia, my lord ». Donc voilà, il y a une agitation qui prend différentes formes, qui en fait un exemple de révolution de couleurs. Alors, peut-être, cette question de l'extradition est une question qui pose un vrai problème. Elle le pose. Mais au-delà de cela, il y a toute la volonté de déstabiliser la situation. Alors, les troupes chinoises seraient à la frontière, à Shenzhen. En même temps, on a montré à la télévision chinoise des répressions assez féroces pour intimider les manifestants. Et d'un autre côté, évidemment, Bolton, aux États-Unis, au Conseil national de sécurité, au Congrès, Marco Rubio, qui est un républicain. Les démocrates aussi. Emma Gauverne, qui est un démocrate. Tous les démocrates s'agitent, réclament liberté, 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 et créent une situation qui est extrêmement dangereuse. Si on la voit du niveau, comme il faut la voir, du niveau non pas comme une situation Hong Kong, qui est réelle, mais bien au-delà, son importance est internationale. Et c'est là que la remise en cause d'une possibilité de rapprochement entre Trump et Xi Jinping peut être un danger pour la paix, pour la paix mondiale. — Là, ça a lieu dans le contexte du G7 qui se prépare, la venue de Poutine, voire Macron. Est-ce qu'il y a un angle mort aujourd'hui dans les débats publics sur la question de Hong Kong, sur le moyen politique de résoudre la situation au niveau de Hong Kong et au niveau international ? — Un anglais, Tim Tugendat, a proposé que les habitants de Hong Kong reçoivent un passeport britannique. Je crois pas que ce soit de nature à résoudre cette question, ce problème. Voilà. Et par ailleurs, je ne crois pas que cela relève des entretiens entre Poutine et Macron. Je crois pas que ce soit les questions dont ils vont parler. — Parlons-en de... Parce que là, Poutine est arrivé en France. Ça y est. Donc aujourd'hui... — Poutine est arrivé aujourd'hui au fort de Brégançon. Alors il est accompagné par Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, Pochkov, qui joue un rôle essentiel auprès de lui. Et nous, le Drillan sera là auprès d'Emmanuel Macron et d'autres. Donc c'est une réunion de très haut niveau. Alors elle est importante parce que c'est la première fois qu'à ce niveau-là, elle se tient. Et elle se tient surtout 5 jours avant le G7. — Qui était le G8 avant. — Qui était le G8 et donc Poutine a été exclu. C'est à Biarritz du 24 au 26 août. Et là, nous sommes lundi 19 août aujourd'hui. Et c'est la rencontre Poutine, donc Poutine-Macron. Alors de quoi peuvent-ils parler ? Je pense que la question fondamentale sera l'Ukraine. L'Ukraine, parce que Volodymyr Zelensky, le nouveau président ukrainien, est prêt à une certaine forme de dialogue, contrairement à Poroshenko auparavant. Alors il y a la question que tout le monde se pose. Les 24 marins ukrainiens détenus par la Russie. Alors est-ce que la Russie fera un geste ou pas ? On ne sait pas. Mais la question beaucoup plus fondamentale, c'est la question du Donbass. C'est la question de la Crimée. Alors la Crimée... — Ça paraît réglé, la Crimée, non ? — Les Russes sont là pour y rester. Non, c'est pas réglé au niveau international. Mais les Russes sont là pour y rester. Personne ne fera rien pour les déloger. Donc c'est clair. La question du Crimée est dans ce sens, oui, réglée. — Le Donbass est plus... — Et le Donbass, si accord il y a, il faudra qu'un statut fédéral doit donner au Donbass, un statut de large autonomie, où les gens continueront à parler russes et seront installés. Les russes ont même donné des passeports à certains habitants du Donbass, des passeports russes. Donc il faudra qu'il y ait un arrangement avec une autonomie. Alors est-ce que Zelensky est prêt ? Je pense que c'est possible. Est-ce que le format Normandie reprendra ? Alors là, Zelensky a demandé l'aide de Trump, ce qui complique un peu les choses. Le format Normandie, c'est l'Allemagne, la France, l'Ukraine et la Russie. Et il faut voir que ça se situe dans un contexte où il y a eu, notamment lorsque Jean-Pierre Chevènement est allé en Russie en avril, il y a un contexte de rapprochement. Le mot qu'a prononcé Macron, je veux le citer exactement, c'est le rôle de la France et l'aller là où les autres ne vont pas. C'est-à-dire de manifester une certaine... autonomie dans ce domaine-là. — En politique étrangère, tu veux dire ? — En politique étrangère et notamment en ce qui concerne la Russie. Il y a une volonté d'avoir des relations, disons, normales avec la Russie. À la fois, on sera sévère sur la question des droits de l'homme. Et Macron est intervenu sur cette question des manifestations à Moscou. — Il y a eu 50 000 personnes à l'élection là-bas. À quoi, lorsque Macron fait des réflexions à Poutine ? Poutine lui répond, c'est la réponse du berger à la bergère. Qu'avez-vous fait aux Gilets jaunes et comment les avez-vous réprimés ? Donc là, il n'y a pas de discussion à avoir sur ce sujet-là. Ce sont des questions qui sont des questions qui relèvent à la souveraineté nationale. Mais sur la question de l'Ukraine, il y a peut-être une chance. Et aussi, ça s'inscrit dans un domaine où les saisons de Russie en France se tiendront en 2020. Donc des manifestations en France, en toute la France, c'est-à-dire pratiquement. Donc ça manifeste un certain, je dirais, dégel. Peut-être pas un rapprochement politique, mais dégel, en tout cas, et qui est important à souligner. Après, il y a la question de la Syrie. Là, je pense que Poutine tient toutes les cartes en main. Et ce que pourra dire Macron, il n'y a pas d'éléments pour engager une négociation, notamment sur le sort d'Idleyb. Les Russes essayent d'avoir entre la Turquie, la Syrie, dans l'Orient compliqué, c'est très difficile, essayent d'avoir un certain équilibre là et manœuvrent pour l'avoir. Parce qu'ils recherchent une stabilité. Dans ce sens-là, oui, il y a peut-être une possibilité, si tout le monde est d'accord pour cette stabilité, il y a peut-être une possibilité d'aller dans un bon sens. Surtout s'il y a un plan de développement pour la Syrie et toute la région. Ce que Lyndon Larouche avait défini, mon ami Lyndon Larouche avait défini, comme un plan oasis pour le développement de tout le sud-ouest asiatique. C'est-à-dire toute cette partie qu'on appelle le Moyen-Orient et le Proche-Orient. Parce qu'il y a la Syrie qui est en voie de pacification, on pourrait dire, mais en même temps, dans la région, si on regarde par rapport à ce que tu disais, il y a Hong Kong, il y a le Cachemire, tu en as parlé, il y a l'Afghanistan aussi, où il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et qui ne sont pas du tout positives. Il y a l'Irak également. Il y a beaucoup de zones qui redeviennent chaudes. On avait un peu oublié. Sur l'Afghanistan et le Cachemire, on est un peu loin du sud-ouest asiatique. Oui, mais en Irak, on y est en plein. Alors l'Irak vient de décider d'interdire les vols sur son territoire parce qu'il y aurait eu un bombardement d'installation des milices chiites. Alors les milices chiites, c'est environ 100 000 personnes qui refusent pour l'instant leur intégration dans l'armée officielle irakienne. Et il y a à peu près 5 000, 5 500 soldats américains. Donc ça crée une très forte tension, surtout que la politique de Trump est très dure vis-à-vis de l'Iran et que ses milices chiites sont associés à l'Iran. Donc voilà, elles ne peuvent pas accepter une intégration dans l'armée officielle irakienne tant que Trump sera dur vis-à-vis de l'Iran. Donc là, on a une situation, en effet, extrêmement difficile à régler. Il y a eu tous ces attentats qui ont lieu encore en Irak. Et c'est ça aussi. S'il n'y a pas de développement économique de toute la région, il n'y a pas de stabilité possible. C'est pour ça que nous défendons, dans le cadre d'un nouveau Bretton Woods, un nouveau système monétaire, financier, économique international, un développement de toute la région. Maintenant, dans le Cachemire, la situation est très tendue aussi. Les armées sont aux frontières. C'est un vieux contentieux créé par les Britanniques qui, là aussi, ont séparé, sans séparer, les musulmans et les hindouistes. Le Cachemire est composé essentiellement de 80-85% de musulmans et, disons, détenu en partie par l'Inde, une autre partie par le Pakistan. Donc c'est là qu'il y a un conflit. Plus le fait que cette région, qui était autonome, a été séparée en deux parties, par Modi, par le dirigeant indien, une partie qui est le Cachemire, proprement dit, et l'autre partie, l'ADAC, qui est à la frontière avec la Chine, et où la Chine est installée, et où l'Inde est installée, la Chine réclame une partie de ce que possède l'Inde, l'Inde réclame une partie de la Chine. On ne peut pas sortir de ce débat sans ici aussi une politique de développement économique dans toute la région, qui est ce que cherchent les uns et les autres, mais ils doivent surmonter un environnement géopolitique qui est créé par le système financier et monétaire international tel qu'il est aujourd'hui, qui crée un environnement de conflit. Oui, parce que par rapport à ça, déjà, on se traîne à cet vieil héritage de la colonisation, de la division, etc. Et le G7, qui est souvent présenté comme le groupement des grandes puissances, il n'y a ni la Chine, ni l'Inde, ni la Russie. Donc on se traîne aussi ce vieux G7. Et tout ça avec une fin d'un système financier occidental qui, aujourd'hui, continue avec ses soubresauts, etc. Donc est-ce que tu peux développer ce lien ? Alors, le G7 n'est pas le monde, loin de là. C'est l'Ouest, l'Occident, plus le Japon occupé. Donc c'est ça. Le G7 avait des dissensions internes, puisque l'Italie est en état de dissension avec les autres. C'est l'extérieur de l'Europe, oui. Pratiquement. Donc ce G7, qui est associé au système financier et monétaire occidental, et c'est là que Macron n'a pas de liberté pour agir, y compris en Iran, ce système est actuellement près d'éclater. Quand il y a 17 000 milliards, par exemple, d'emprunts internationaux à taux d'intérêt négatif, c'est 30% des emprunts totaux, c'est énorme. Quand on voit la dette des ménages et toutes les dettes aux États-Unis... Oui, il y en a partout. Il y en a partout, plus la situation des banques, la Deutsche Bank en Allemagne, mais aussi la Commerce Bank, les banques italiennes, les banques françaises. Partout, il y a une situation d'extrême déséquilibre. On ne peut pas tenir avec le système tel qu'il est. C'est pour ça que certains poussent un écologisme qui permet d'éviter une réflexion sur comment changer ce système et qui déplace le débat sur la responsabilité de l'être humain sur le climat. Ou tu parlais du bazooka monétaire, je ne sais plus. Ça, c'est... Quelqu'un qui parlait de... Olli Rehn, oui, c'est ça. Qui est pourtant un dur en Allemagne pour l'ordolibéralisme. C'est une politique où on doit déficit zéro, budget positif. Par contre, travailleurs pauvres, beaucoup en Allemagne. Beaucoup de travailleurs pauvres quand même. Oui, ça... On en parle moins. C'est Schröder. Ça veut dire un certain accord entre élites allemandes sur ce point de vue-là. Oui. Mais... Olli Rehn, oui, il parlait d'injecter... Il veut qu'à partir du 12 septembre, la Banque Centrale Européenne, où il y aura encore Draghi et bientôt notre amie Christine Lagarde, que injecte des fonds pour sauver la Deutsche Bank. Et sans cela, elle ne pourra pas être sauvée. Son cours en bourse est de 5,7 euros. Il était 15, 20 euros il y a encore quelque temps. Donc il y a un effondrement véritable de ce système. Ça fait 10 ans qu'on sauve les banques et elles sont toujours en faillite. C'est le paradoxe. C'est normal. C'est comme un réservoir avec plein de trous. C'est ça. Donc là, on ressort de tous les côtés. Alors, que font ces banques quand elles traitent par exemple aux entreprises qui rachètent leurs propres actions et font monter les cours de bourse de façon mécanique en rachetant leurs propres actions ? Il faut voir le déficit budgétaire américain est de l'ordre de 1 000 milliards. Et ces 1 000 milliards ont dépensé les entreprises pour racheter leurs propres actions. Donc on a là des sommes énormes qui circulent, mais qui ne circulent jamais dans l'économie ou très peu dans l'économie réelle. Alors on voulait te poser une question. Alors ça n'a un petit peu rien à voir, mais en même temps ça touche à mon avis à quelque chose... Tout à voir avec tout. Tout à voir avec tout. Mais qui est un petit peu un symbole de la société, c'est l'affaire Epstein, dont on parle partout dans les médias. Chacun ses analyses, a-t-il été assassiné ? Il s'est-il suicidé ? Et ça touche tous ces milieux oligarchiques finalement du pouvoir aux États-Unis et en France, puisqu'il y a même une enquête qui va être lancée en France. On voulait que tu nous dises un peu si toi tu as un avis sur cette affaire Epstein et qu'est-ce qu'on peut en penser en fait. Je vois deux choses. D'abord, c'est un révélateur de la dégradation des mœurs et de la maladie, je dirais, psychosexuelle de certaines élites transatlantiques, y compris en France, puisqu'on sait qu'en France, il y a des noms qui commencent à circuler. Alors tout cela, remuer la boue, ne fait que produire de mauvais effets, parce que remuer cette boue crée pour les gens l'idée, renforce l'idée « tous pourris, tous pourris, c'est vrai, c'est comme ça ». Donc on l'utilise aussi à cet effet-là. Ça démobilise politiquement quelque part. Mais il faut surtout voir qu'Acosta, qui était dans l'administration Trump et qui a dû démissionner, auparavant était juge, et il avait, disons, imposé une peine très très légère à Epstein pour les faits qui étaient très très graves, viol de mineurs, quand même, c'est une des choses les plus graves. Et Acosta lui-même avait dit très clairement « la communauté du renseignement, m'a-t-on dit, la communauté du renseignement le protège et il faut le laisser tranquille ». Donc voilà, le FBI, c'est Epstein, quelque part, comme J. Edgar Hoover était connu pour ses mœurs pour le moins étranges, et poursuivait ceux qui avaient les mêmes mœurs. Donc on voit cette espèce que... C'est une corruption de toutes les élites occidentales. C'est comme au Vatican, la faction qu'on dit homosexuelle est la plus homophobe, la façon dont elle s'exprime. Là, on a dit la même chose. Les gens qui crient à la morale sont les mêmes, qui se... — Qui violent des enfants, disons les choses. — Qui violent des enfants. — Qui violent des enfants et qui se livrent à toutes sortes d'orgies étranges. Et on voit la corruption parce que, évidemment, ils recrutent dans les milieux les plus faits et favorisés. On recrute les femmes de ménage et celles dont on abuse dans les mêmes milieux. Et c'est épouvantable parce que c'est une... — Dans toute l'industrie du mannequinat, etc. — C'est ça. D'ailleurs, en France, c'est l'industrie du mannequinat qui est directement concernée. — Et la conclusion du « tous pourris » est quand même pas totalement erronée non plus. — Non, bien sûr. Les gens qui sont au sommet de l'échelle aujourd'hui sont dans une corruption. Mais il faut bien voir que c'est une corruption de l'esprit, plus encore qu'une corruption financière. Une corruption financière, bien entendu, mais c'est une corruption de l'esprit. Et c'est là que cette corruption de l'esprit vise à contaminer le peuple. Et il parvient, dans une certaine mesure, s'il n'y a pas des gens comme nous qui remettent les choses au niveau où elles doivent être mises. C'est-à-dire quelle politique doit-on mener pour les générations futures ? Comment crée-t-on actuellement une politique du bien commun ? Et comment on recrée un optimisme culturel ? Et ça, ça suppose une politique qui permette à l'économie d'aller vers la création d'emplois qualifiés, vers la justice sociale et qui permette de favoriser tout ce qui est création humaine et développement économique. Or, si on voit la France, nous avons perdu une partie de notre industrie bout à bout par la complicité de nos gouvernements. On pourrait mentionner Alstom, on pourrait mentionner tout ce qui est Alcatel, on pourrait mentionner Ford, Blanquefort, etc. On pourrait mentionner beaucoup de choses. On pourrait même mentionner l'attitude invraisemblable d'un général électrique qui devait créer 1 000 emplois et qui en a viré 1 000. Et qui, aujourd'hui, se trouve menacée par une enquête disant qu'elle s'est livrée à l'économie sur les assurances. Donc voilà cette corruption. Mais là, c'est le cœur. Et que fait-on ? On voit sur la Chine. Si on pense à la Chine, qu'a-t-on à proposer face à la Chine ? Et le problème, c'est qu'on n'a pas des choses à proposer. Et c'est là que nous nous battons pour un nouvel ordre monétaire économique et monétaire international, un nouveau Bretton Woods, avec les 4 principaux pays, la Russie, l'Inde, la Chine et les États-Unis, mais aussi l'association des pays européens. Et la France pourrait jouer un rôle de vecteur, la France pourrait jouer un rôle d'inspirateur, de médiateur. Beaucoup d'anciens responsables des affaires étrangères l'avaient dit, et même à sa façon, Hubert Védrine ou d'autres, ou Blanche-Maison, qui avait été M. Blanche-Maison, qui avait envoyé ça à Moscou, il faut une autre politique. Et là, on ne voit pas Macron, disons, prendre des positions fermes par rapport à ceux qui ont permis son élection. Et c'est là que le courage d'un homme politique doit se manifester, même s'il a mis à un certain moment de sa carrière d'être inspiré ou porté par des intérêts des plus dangereux et des plus contestables, il doit se montrer plus grand qu'eux-mêmes. Et c'est ce qu'avaient fait constamment le général de Gaulle et Pierre-Madez France. Voilà. Ben, on te remercie, Jacques, puisqu'on a déjà parlé de pas mal de sujets. On reviendra la semaine prochaine pour discuter encore d'autres choses. Merci à tous d'avoir suivi. Merci de partager cette vidéo, de la faire connaître. Il y a toute une série maintenant, chaque semaine. Aussi, vous pouvez vous inscrire à notre Assemblée Générale, notre journée de formation qui aura lieu le 21 septembre. Vous pouvez vous inscrire sur le site solidaritéprogrès.fr. Et on se retrouve avec Jacques et Rémi ou quelqu'un d'autre la semaine prochaine. Merci à tous. Merci à tous.